Bonjour, dans cette vidéo, nous allons présenter la planification et le contrôle qui constituent deux phases importantes, parfois intimement liées du management. Dans un premier temps, nous allons décrire le processus de planification par lequel l'organisation établit des objectifs et détermine les mesures à prendre pour les atteindre. Dans un deuxième temps, nous allons décrire le processus de contrôle qui vise à s'assurer que les résultats sont conformes aux objectifs prévus. La planification consiste en la définition des objectifs et la détermination des moyens pour les atteindre. Il peut être écrit et formel, ou bien pensé et implicite, ou encore informel. Dans le cadre de ce séminaire, nous allons nous intéresser à la planification formelle. Et donc, la planification concerne autant les fins, ça veut dire ce qu'il faut faire, et les moyens, ça veut dire la façon de procéder. Par exemple, une entreprise de textile prévoit doubler ses ventes sur deux ans. Pour atteindre cet objectif, cette entreprise doit définir des moyens. Augmenter le nombre de points de vente, par exemple, recruter des commerciaux qualifiés, mettre en place des actions de promotion, à l'achat de deux produits, le troisième est offert, par exemple, ainsi de suite. Maintenant, on peut se demander quels sont les principaux avantages de la planification formelle. Le premier avantage, la planification indique à l'ensemble des membres de l'organisation la direction à suivre. Et c'est en connaissant en effet l'objectif et la façon de l'atteindre que les employés se sentent motivés. On peut imaginer que pour le cas de cette entreprise de textile, l'atteinte ou le dépassement de ces objectifs par les commerciaux peut être assortie de primes et de gratifications qui sont autant d'éléments de motivation pour les collaborateurs. Le deuxième avantage de la planification formelle, c'est qu'elle permet d'anticiper et d'évaluer les conséquences des changements. Pourquoi ? Pour formuler des réponses adéquates, on dit que la planification réduit le facteur d'incertitude sans le supprimer pour autant. Normalement, l'entreprise doit se préparer à divers scénarios futurs possibles, notamment ce qu'il faut faire dans le cas d'un scénario pessimiste. Par exemple, le fait de constater une chute de vente sur une zone donnée suite à l'apparition d'un nouveau concurrent, l'entreprise peut s'attaquer au marché international comme il peut réfléchir à d'autres zones géographiques. Un autre avantage de la planification, c'est le fait qu'elle fixe des objectifs pour permettre d'exercer un contrôle. Avec des objectifs détaillés, les réalisations peuvent être évaluées. Et en cas d'écart significatif, une correction s'avère nécessaire. La réalisation des objectifs peut être évaluée par mois, par point de vente, par zone géographique. Mais bien sûr, comme il y a des avantages de la planification formelle, il y a aussi des risques. Quels sont alors les risques de la planification ? Tout d'abord, la planification peut être source de rigidité et de sclérose. C'est-à-dire que les efforts de planification peuvent enfermer une organisation dans un cadre strict d'objectifs et de dates spécifiques. Ça peut priver l'entreprise d'éventuelles occasions d'opportunités de flexibilité. Supposons par exemple qu'une entreprise a prévu la vente de 1000 produits par an. Et supposons que les commerciaux, sur les trois premiers mois de l'année, ont pu vendre 500 produits. Ça veut dire que dans six mois, ils vont atteindre l'objectif fixé par l'entreprise. Ils vont de ce fait ralentir le rythme de vente, ce qui va priver cette entreprise d'éventuelles ventes annuelles extraordinaires. Il est en effet risqué de vouloir suivre à tout prix un chemin tracé, surtout si le contexte n'est pas stable et la tendance à changer. Ce qui nous renvoie vers un autre inconvénient. Plan et environnement incertains sont incompatibles. Comment établir des plans quand l'environnement est difficilement prévisible ? L'exemple le plus significatif, c'est l'exemple de Nokia, qui jusqu'à la fin des années 90 était la référence dans la fabrication des téléphones mobiles. Elle mettait des prévisions très optimistes sans prendre en compte le caractère imprévisible des nouvelles technologies. Notamment l'apparition des smartphones par Apple qui ont rayé de la carte la division mobile de Nokia. Et donc le cadre aléatoire et imprévisible des affaires nécessite une grande flexibilité de gestion, ce que les plans stricts n'offrent pas. Maintenant, on peut distinguer deux types de plans, stratégiques ou opérationnels. Les plans stratégiques, ce sont des plans qui engagent le futur de l'entreprise. Ils consistent à définir des buts et des objectifs globaux à long terme, ainsi que les moyens à déployer pour les atteindre. Exemple, une entreprise comme LG ou Samsung envisage d'être le leader mondial dans le secteur de l'électroménager grand public dans les cinq années à venir. Pour cela, ils doivent déployer des moyens tels que des investissements en recherche et développement, des investissements en outils de production, des investissements en marketing, etc. Pour les plans opérationnels, ils sont considérés comme des plans élaborés à court terme. Ils sont l'expression chiffrée et exacte des plans stratégiques à l'horizon d'une année. On les appelle aussi « budgets ». Pour atteindre ces objectifs stratégiques, LG, par exemple, doit déterminer ses budgets de vente annuels, éclatés en vente mensuelle, voire même hebdomadaire. Et de la planification, on passe au contrôle qui, dans son acception la plus large, signifie « maîtriser une situation et la diriger dans le sens volu ». Par exemple, si j'ai le contrôle sur ma voiture, je peux l'orienter, l'avancer ou la faire reculer dans n'importe quel sens. Dans l'entreprise, il y a deux types de contrôles mis en place par le management. Il y a le contrôle de gestion, intimement lié à la planification, et il y a le contrôle interne. Pour le contrôle de gestion, qui vise l'amélioration des performances, il consiste généralement à comparer les résultats avec les prévisions et à proposer des actions de correction si jamais il y a un écart significatif. Un système de contrôle de gestion efficace permet de vérifier que le travail est bien effectué, de manière à atteindre les objectifs de l'entreprise. Les managers ne peuvent pas vraiment savoir si leur service fonctionne correctement tant qu'ils n'ont pas évalué les tâches accomplies et tant qu'ils n'ont pas comparé les performances réalisées avec les objectifs fixés. Par exemple, en tant que responsable des ventes, j'ai prévu un chiffre d'affaires de 1000 dirhams et je n'ai réalisé que 600. Dans ce cas, j'ai un écart défavorable de 400 dirhams. Et là, je dois savoir la raison. Est-ce que c'est dû à l'apparition d'un nouveau concurrent, à une panne de production, à une mauvaise conjoncture, à une mauvaise action commerciale ou bien à une autre raison ? Si jamais mon diagnostic révèle que le problème est dû à l'arrivée d'un nouveau concurrent, je dois avoir des informations sur ses forces et ses faiblesses, les caractéristiques de son produit pour envisager la décision d'amélioration de mon offre. Pour le contrôle interne, il correspond à la mise en place de règles et de procédures et le respect afin de protéger l'entreprise contre les risques et aussi pour améliorer ses performances. Par exemple, toute demande d'achat doit faire l'objet d'un bon de commande signé par un responsable hiérarchique pour éviter les achats fictifs. C'est le cas aussi de la procédure d'interdiction d'accès à des hypermarchés avec des sachets. On peut également citer l'exemple de la nécessité de vérifier et de contrôler systématiquement les salariés qui sortent avec des sacs de l'entreprise afin d'éviter le vol des biens appartenant à l'entreprise. Et donc, le contrôle interne ne constitue pas toujours une réaction aux événements après leur réalisation. Sur ça, je vous remercie pour votre attention.